Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour les belles personnes, c'est Mélou. Je suis de retour dans les moilous, où il y a des travaux. Je suis en marche pour l'épilation du visage. Je m'en vais me faire brûler la d'arbre aujourd'hui. Pour vrai, je suis content des résultats. Il faut vraiment qu'il y ait un chunk qui recommence à pousser. Il faut qu'il m'enlève ça. J'ai pris quelques jours pour moi, en dehors de la ville. Ça fait du bien. Je me suis dit que c'est correct. Mon seuil de tolérance est correct. Il y a moins de bruit, ça fait moins bis bis boum boum. Les travaux sont éloignés un peu. Avant, c'était juste devant chez moi. Ils sont un peu plus éloignés. Là, je me sens mieux. Ça fait moins de bruit. Ça fait du bien. Par rapport à ça, j'aime beaucoup mon look aujourd'hui. Il y a une grosse jupe cargo maxi. Un petit gilet en mèche. Je me suis amené un petit hoodie crop top. Attache-lui autour de ma taille. Est-ce qu'il fait chaud ou fait frais? Il fait chaud ou fait frais? On ne le sait plus. Donc, je vais m'amener quelque chose, une petite couche au casou. C'est encore moi, toujours dans un chemin pour aller à l'épilation. Je vais vous montrer une petite salle de classe extérieure. Ceci est une œuvre d'art qu'il y a sur le bord de la rivière Saint-Charles. Il y a même ça ici, regarde. Il y a quelqu'un qui est mort ici. C'est capaté, hein? Donc, voilà. Dans mes places, c'était de rapporter mes choses chez nous. Il y a encore des travaux. Ça fait moins de bruit. Puis là, je me suis dit, bon, je vais sortir, je vais revenir. Les travaux vont être finis. Je vais pouvoir me reposer un petit peu. C'est sûr. J'ai rien de prévu à soir. On est vendredi. Puis c'est une bonne affaire. On se relaxe un peu. On va venir à ma routine. Une histoire que je veux vous raconter. J'ai lu un document aujourd'hui. C'était une femme trans qui envoyait en cours... Une femme trans qui envoyait en cours un certain bord parce qu'elle a fait toutes les démarches pour pouvoir obtenir le travail. Et puis, tout allait bien. Elle se fait former par quelqu'un. Sa formatrice, d'hier, qui travaille super bien. Puis là, elle arrive... Puis là, le boss, lui... Lui, il était pas là. Alors, elle se fait convoquer... par le boss... pour une rencontre après formation. Et il lui demande... Est-ce que tu es trans? Elle lui répond oui. Elle lui parle un peu de ça dans sa démarche. Puis il lui dit... Je ne... Tu n'auras pas le travail... à cause de ça. Je trouvais ça triste. Fait que tout ça, c'était un document, un jugement rédigé par un avocat... qui expliquait chaque chose des droits de la personne. Chaque détail qui faisait aussi allusion à d'autres cas... où des personnes... genre... handicapées ou marginalisées ont... il y a eu des situations où il y a un bris des droits de la personne. Puis en lisant... ce jugement de la cour, c'est tout détaillé sur les droits de la personne. Puis tout. Puis là, tu vois les raisons. Puis dans le fond... La femme trans, elle envoie le... la compagnie, le bar en cours. Puis eux autres, ils... ils se présentent pas. Fait que c'est une... Fait que dans le jugement, ça dit que c'est une manque de respect. Non seulement... vous manquez de respect aux droits de la personne. Vous manquez de... genre... vous voulez pas engager une femme transgenre. Même si elle est... femme au complet, elle était transsexuelle. Elle avait un vagin pis tout, là. Puis il l'a pas engagée. Il dit... C'est parce que j'ai peur... qu'on... que... 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 Je vais dire... Allemand, ils veulent pas engager les femmes du monde transgenre. Parce qu'ils pensent que ça va leur causer du trouble. À cause que la clientèle... c'est des vieux. Pis qu'ils pourraient juger la barmaid. Pis tu sais, il y a des situations où est-ce que... un homme applique, passe... pis tout ça, passe les tests. Pis ils prennent pas le gars parce qu'ils disent... « Ben, notre clientèle préfère les femmes. » Pis tu vas engager une femme transgenre. « Ouais, mais notre clientèle... elle a des jugements contre les trans. » Ben là, calique! Pis là, dans le fond... Après, ça te fait refuser l'emploi. Tu sais, quand t'as pas de job, ben t'es pauvre, là. Pis en plus, elle s'est pas fait payer sa formation. Plus le type. Fait que... C'est ça. C'est quand même une histoire assez grosse. Pis qui va encore. Pis ça va laisser des traces pour d'autres personnes. Pis dans ces jugements-là, tu voyais tous les droits de la personne qui avaient pas été respectés. Pis tu sais, ça m'a... ça m'a touché beaucoup. Par rapport à mon travail. Parce qu'à mon travail, je me suis fait marginaliser. Je me suis fait harceler. Je me suis fait... dire des choses méchantes et blessantes. Pis je me suis retrouvé dans ce jugement de la cour-là. Pis dans le fond, à la fin de cette histoire-là, c'est que vu qu'elle a pas la job, c'est parce qu'il... Il lui a dit... C'est parce que t'as une voix basse. Pis là, la fille trans, elle fait comme... Fuck! Elle devient full dysphorique par rapport à sa voix. Tout de suite après, là, elle s'en va... Elle s'en va se faire arracher la pomme d'Adam. Pis tout. Pis se faire faire des chirurgies, genre, pour essayer de rendre sa voix un petit peu plus féminine. Pis tu sais, genre... La fille, là, elle a eu des idées noires. Elle a parlé avec ses parents. Pis là, ses parents ont empêché son... Pis elle était dans le char. Pis elle a dit... Ah, là, je m'en vais... Tu sais, je m'en vais faire un accident. Je m'en vais me pitcher quelque part. Pis elle a baissé sur... Ah, elle est devenue suicidaire à cause de ça. Parce qu'on lui a manqué de respect. Pis surtout qu'on lui a dit... Ta voix est basse. Ce qui a fait que là, elle s'est rendue full d'historique. Elle a été se faire enlever la pomme d'Adam dans un autre pays pour que ça coûte moins cher. Pis ensuite... Dans le jugement, ça dit ça. Ça dit... Tu sais, genre... La seule chose qui t'a trahi, c'est ta voix. C'est dégueulasse. Tu sais, la fille, elle est full féminine pis tout ça. Pis genre, elle a juste une voix basse. Comme moi, là. Pis là, genre, à cause de tout ça, elle manque... Elle veut se suicider. Elle s'embrasse à faire arracher la pomme d'Adam. Elle commence à payer pour des... des ateliers d'orthophonie pour changer sa voix. Tu sais... Ça se peut-tu, hein? Tu sais, genre, cette situation-là, hein? Tu sais, qu'est-ce que ça a causé? Beaucoup de tort. Voilà. Pourquoi je voulais vous parler de cette histoire-là? C'est parce que moi aussi... Trésor. Pourquoi je voulais vous parler de cette histoire-là? C'est parce que moi aussi, j'ai reçu ce jugement-là ce matin. Je suis en train de... Tu sais, je suis en train de parler avec une résidence. Résidente. Tu sais, elle se rend compte que je suis transgenre. Savez-vous pourquoi? À cause de ma voix. Tu sais, sous le coup, bonjour, nanana. Pis là, elle force de se parler. Elle fait comme... Elle se rend compte que je suis transgenre. Pis finalement, on arrive à discuter de tout ça. Elle me dit, ah, moi... Ma fille... Elle était garçon. Pis elle est devenue fille. Pis je dis, ah, c'est le fun d'entendre vos histoires, tu sais. Il y en a de plus en plus des personnes comme nous, tu sais. Pis là, elle m'a dit, tu sais quoi? J'aurais pas su que t'étais transgenre... Si j'aurais pas entendu ta voix. Fait que, tu sais... Je trouvais ça valorisant d'une certaine façon. Parce que je me dis... Bon, ok. Un moment présenté. Super. Un moment présenté. Mais la seule chose... Qui me... Qui me dévoise, c'est ma voix. Pis tu sais, ça, je suis au courant d'être ça, là, tu sais. Moi, je suis une femme France non-minaire. Ça veut dire que ma voix, je m'en câlisse. Ok? Pis en plus, j'ai un petit langage un peu ordurier. J'ai un accent québécois. Fait que... Tu sais, l'accent québécois, là, c'est beaucoup de voyelles bosse. Mais tu sais, en travaillant mon rythme pis ma voix, je suis capable, justement, en faisant des voyelles hautes. Voix. Pas une voix. Tu sais. Au Québec, on dirait de ta voix. C'est la voix. Fait que tu sais, moi, ce que j'ai fait, c'est... J'ai travaillé mes voyelles basses pour qu'elles deviennent des voyelles hautes. Comme quand tu dis, euh... J'ai 100 pas à faire. J'ai 100 pas à faire. Fait que tu sais, c'est les A, les I, les O. Pis tu sais, j'ai de la misère, là, encore. Tu sais, quand je suis stressé ou quoi que ce soit, tu sais, je porte pas attention à ma voix du tout. Fait que je voulais vous parler de ça, que dans le fond, il m'est arrivé une situation, tu sais, comme le jugement où la fille s'est faite cloquer. Ça veut dire qu'on trouve ton sexe assigné à la naissance. Par ta voix. Pis ta carrure ou quelque chose. Tu sais, pis lorsque les personnes nous disent des choses, parfois ça ne peut nous blesser. Pis dans le cas de cette femme trans qu'elle a appliqué pour un travail, ben là, Chris, c'est de la discrimination en plus. Fait que c'est ça. Ce matin, je me suis fait cloquer aussi à cause de ma voix. Pis de la fille, c'est ça qu'elle disait. Elle disait, ah, je connais ça, tu sais, j'ai quelqu'un de transgenre aussi dans ma famille, pis tout ça, non, c'est bien. Pis j'aurais pas su. C'était juste à cause de ta voix. Fait que tu sais... En tout cas, moi, ça m'a valorisé parce qu'elle m'a dit, « Ah, ben, ça m'a dit, tu sais, « Hey, I'm woman presenting. J'ai l'air d'une femme. Je suis une femme. I got boobs. » Fait que c'est ça. Je vais vous parler de toute cette situation-là, de ce cas-là, de cette femme trans qui a subi de la marginalisation, a subi... Tu sais, je veux dire, elle a pas eu son travail, tu sais, à cause de tout ça. Pis en plus, le gars, il demande, « Ouais, es-tu transgenre? » C'est à cause de ta voix. Pis genre, « On veut pas t'engager parce qu'il faudrait toujours assurer ta sécurité. » Tu sais, genre... Ben voyons! Tu sais, j'ai envoyé 12 CV, là, dans les derniers mois. 12. 12-13. Pis on m'a jamais répondu. Fait que tu sais, ça, ça m'a triste. Fait que là, je me dis, « Bon, ben, sur mon Facebook, c'est écrit « Alternatives trans-créatives. » Ben, je vais enlever trans. Pis je vais mettre une photo plus récente. Pis je vais enterrer. C'est toujours d'enterrer ma vieille personne. Genre... Fait que... Voilà! Je voulais vous parler de ça. Parce que je vais retourner en recherche d'emploi bientôt. Pis ça se peut que ça m'arrive. Ça se peut que ça m'arrive qu'on m'engage pas à cause que je suis trans. Ça se peut. Mais on verra bien ce d'ici-là. Pis, ben, avec l'aide aux trans du Québec, ben... Je vais travailler sur des mécanismes pour... Si jamais ça m'arrive... Ben, je m'en câlisse. En fond, c'est vous autres qui manquez de quoi. C'est vous autres qui manquez de quelque chose. Je suis vraiment une bonne personne. Je connecte bien. Je suis excellente au service à la clientèle. J'ai juste une voix basse. Pis... Fait que là, j'arrive bientôt à l'épilation. Ça m'a fait du bien. Je partais d'avance, tu sais. Marcher. Je vais me chercher un petit thé glacé, euh... À la brûlerie Saint-Roch. C'est une recette... Une recette originale. Un thé vert. Pis ils peuvent... Ils nous disent pas la recette. Parce que c'est... C'est, euh... Une recette du chef. Fait que... Merci de me suivre. À mes aventures. Je suis rendu... Au palais de justice. Je viens souvent avec quoi. C'est pas tout de la gare du palais. C'est ça. Merci de me suivre. Pis à bientôt. Hello, c'est Mello. J'arrive du laser. Ha, ha, ha. On l'a eu. Check. Mon petit spot. Ha, ha, ha. Ça fait du bien. Un petit peu de temps pour soi, là. C'est bien. Je suis vraiment content. Fait que dans six semaines, rendez-vous d'évaluation. On en regarde un peu qu'est-ce que... Je suis rendu où avec ma... Ma... Si on passe à l'électrolyse, s'il reste... T'sais, de toute façon, je disais, ah, je vais peut-être reprendre un combo de séance pour, je sais pas, moi, les aisselles ou la poitrine. Parce qu'après six, sept, là, séance, là, ça paraît vraiment beaucoup. Pis, euh... Je veux continuer. T'sais, je suis pas stressé par rapport aux aisselles. T'sais, c'est vraiment le visage qui est le pire pour te faire cloquer. Fait que c'est ça. Ça fait de moins en moins mal. Je pense qu'elle les a pogné, les maux du poil, là. Parce que c'est rouge. Là, elle m'a fait le triton s'alève, elle essaye des choses, pis... Non, elle est vraiment cool, mon esthéticien, là. Ça fait le fleur, euh... Un beau nom, hein. Je vais retourner chez moi. Je vais revenir à pied. Essayer de pas trop m'exposer au soleil. Ça a de l'air que le soleil veut sortir. C'est le Palais de Justice. C'est quand même beau, même si c'est vers l'air. Je peux dire ça ici. Bon, fait que c'est ça. Je sors de l'épilation. Je vais retourner chez nous, tranquillement, là. Je vais me reposer. J'espère que les travaux... Normalement, les travaux se terminent le vendredi après-midi. Fait que là, on est vendredi. Trois heures. Approche de trois heures. Ma séance d'épilation a duré... Je vais retourner à 15 minutes. C'était impressionnant. C'est la première fois que j'étais aussi court. Parce que c'est vraiment... Aux endroits foncés, là. C'est là qu'il restait des poils tchèques. Il restait là, là. Là. Fait que ça va se mettre à gonfler. Ouais, je disais tantôt... Te faire cloquer par la voix. Ça veut dire que... Genre, on trouve que t'es né garçon à cause que t'es une voix basse. Mettons. Ou bien, on trouve que t'es né femme à cause que t'es des hanches. T'es des grosses hanches pour un homme. Ce genre de petites choses qui peuvent nous trahir. Je parlais de la voix. Que dans le fond... C'était pour moi, pour ma part, pour me sentir bien. C'est surtout travailler mon expression de genre. Pis... D'éliminer les voyelles basses. Au plus possible. C'est difficile quand on parle québécois. Parce que... On a un accent très... Très fort. Très beau. T'es prudu. On roule nos rares. On roule nos rares. On roule nos rares. On roule nos rares. Donc, voilà. Pis... J'étais en train de me faire épiler. Pis là, après ça, je disais... Disant à mon éstitienne, je disais... Hé, fleur... Pour vrai, le laser m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé. À pas me faire cloquer. Parce que, mettons... Tu sais, le monde t'en regarde, pis... Ah, t'as une barbe. Tu sais... Une chose qui peut te faire cloquer, c'était pas à l'housage. Tu sais, je regarde mes photos de moi avant, là, au début de transition, j'avais une barbe, là. Même si j'étais féminine, j'avais une expression de genre féminine. Ben, j'avais une barbe. Pis je me souviens... Plusieurs fois que le monde m'en regardait, écoutait ma voix, ils regardent ma barbe. Ils regardent ma pomme d'Adam, tu sais. Ils regardent ma gueule, tu sais. Oh! Ben là, aujourd'hui, partout où je vais, c'est Madame. Pis je me fais juste trahir si j'oublie d'enlever mes voyelles basse. Pis je me suis donc débarrassé de quelque chose qui me trahissait. C'était la barbe. Fait que là, rendez-vous dans six semaines. Chez l'esthéticienne, pas pour me faire attaquer le visage. Mais plutôt pour évaluer mes poils. Pis tu sais, rendu à ce que je suis là, me faire pousser la barbe, ça me dérange un peu moins. Parce qu'il y a beaucoup de poils blancs. Il y en a qui c'est du duvet. Fait que tu sais, il en reste quelques points noirs. Donc voilà. Après cette séance, je vais avoir... Pendant une semaine, je vais m'hydrater ça comme il faut. Je vais me raser le moins possible. Puis, c'est ça. Dans six semaines, on va évaluer où en est ma barbe. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de points noirs? T'sais... À suivre. Pis comme je dis, si il reste beaucoup de points noirs, je pourrais me reprendre une série de séances. de me faire les aisselles, me faire la potrine. Ce genre de choses. C'est pas mal, euh... Mes prochains, mes prochains... Eh, elle les a eues. Elle les a eues. Ah! Yes! Ah ben! Petit debriefing. Je sors de ma septième séance de laser. J'ai signé une proposition au consommateur. Je suis plus endetté. J'ai ouvert un compte d'épargne. Un compte série. Je ramasse 10 sous dedans. Puis... Euh... J'ai été prolongé par mon médecin jusqu'au 30 août. J'ai augmenté ma médication de 100 à 200 longues actions. C'est quoi le pietiapéni? Pour me calmer. Je lui ai demandé d'être servi. En dispil. Pour ne pas trop en prendre. Parce que, t'sais, j'avais eu des idées noires par rapport à... À prendre trop de pilules, t'sais. Fait que j'ai demandé de me faire servir jour par jour. Puis d'ouvrir des petits paquets pour... À chaque moment de la journée que je dois en prendre. Donc, t'sais... Je me faisais pas confiance. J'avais beaucoup de bruit dans ma tête. Fait que j'ai pris action. Fait que là, j'attends... Que la médication... Fasse effet... Euh... Sur le long terme. Ensuite... Je vais revenir à l'épilation pendant 6 semaines. Voir... Ça a l'air de quoi, mon visage. Puis t'sais, pendant ce temps-là, je peux ramasser un peu d'argent. Puis, j'ai aussi des rendez-vous à venir pour mes dents. Ça va me coûter 2100 plus 1800. Fait que 4000 piastres pour une dent. Je vais payer 80% de salaire. Fait que... Je vais payer 80%. Fait que mettons sur 4000... Sur 4000, 20% de 4000. Euh... Si mettons ici... Ici sur 1000, c'est 200. Fait que ça va me coûter mettons 800 piastres. Fait que 800 piastres pour les dents. 400 pour le laser. Fait que ça en fait beaucoup. C'est fait... Un genre de 1200 piastres là. Fait que là, faut que je me ramasse 1200 piastres. Là, j'ai genre 639 dans mon compte. Fait que ça va. Ma prochaine paye, ça va tomber de 4. Je vais avoir le local de musique à payer. T'sais, des petites affaires. Mais... Je devrais être capable là, en quelques mois... De me ramasser 1200 piastres à peu près. Si je suis assidu et que je fais pas trop de dépenses folles. La seule dépense folle que je veux, c'est m'acheter un nouveau fer. Un nouveau fer à lisser, genre, qui coûte 200 piastres. C'est genre le meilleur. Parce que là, je commence à endommager mes cheveux. Fait que je vais aller chercher quelques petits produits pour les cheveux. Tranquillement. T'sais, continuer mon évolution, mon expression de genre. Fait que c'est pas mal ça. T'sais, je... Fait que continuer... Je vais continuer à être... Voyons... Suivi encore un peu par l'aide aux Trans du Québec. Cette semaine, j'ai mis en pause ma psychothérapie. Je vais recommencer jeudi prochain. Fait que jeudi prochain... On en repart de la psychothérapie. Puis euh... Tranquillement... Euh... Voyons... J'anticipe les choses. Je laisse prise sur certaines choses. Mon lieu de maîtrise est pas... Le lieu de maîtrise c'est tout ce que t'as le contrôle dessus. On va bien voir. Fait que dossier à suivre, merci de me suivre. C'était un beau petit débriefing. On lâche pas. J'ai vraiment bien avancé. Mouah. Savez-vous c'est quoi ça? La boussole... La boussole là... C'est pour aider les personnes qui... Dans l'entourage... Ils ont une personne comme problématique de santé mentale. C'est comme pour les accompagner, les aider... Genre... À endurer le... À endurer. Faut pas dire c'est comme ça. Parce que ça peut être lourd... D'avoir une personne... Dans notre entourage... Qui veut pas s'aider. Comme je dis c'est... Fait que... On a déjà utilisé... Les services de la boussole... Dans notre famille... Étant donné que... Étant donné que... Moi j'ai une problématique de santé mentale. Certes. Mais... Je travaille sur moi. Mais t'sais quand t'as une personne... Que ça devient lourd. Pis t'sais pour t'aider à... À comprendre leur réalité. Pis tout. Fait que... La boussole. Hey! Je sais pas si je vous l'ai déjà dit. C'est un fun fact about me. C'est vrai le fun fact about me. Ah! Oh! Le fun fact about me... C'est que... Oh! C'est fou le beau. Il y a des minous à terre. Il y a plein de minous à terre. C'est beau. En graffiti. Donc, c'est ce que je voulais dire. Fun fact about me. Par rapport au fait que je m'appelle Mélodie. C'est ¿Qué? Je m'appelle Mélodie. Parce que j'aime beaucoup ça chanter. Pendant la pandémie, j'ai découvert une passion pour le chant plus clean. Puis j'ai découvert une belle sensibilité dans ma voix. Quand j'étais garçon, j'avais une touette, j'étais non-binaire, genderfluide, j'ai découvert une passion pour le chant. Puis là, je me suis dit, qu'est-ce que je suis, moi? Tu sais, genre, je veux changer de nom, qu'est-ce que je suis? Je m'appelle Lady. Puis Lady, pas juste parce que je suis une musicienne, mais aussi parce que je chante beaucoup, puis aussi parce que je chantonne. Tu sais, chantonner, siffler. J'aime beaucoup chantonner, siffler. Puis, fun fact about me, si je vais bien, je chante. Puis si je vais mal, je chante pas. As you can see, il y a des travaux partout. Quand je dis partout, partout. Fun fact about me, je m'appelle Melody, parce que je chante tout le temps. Mais dans les derniers mois, ça a été plus dur, je chantais moins. Et je me sentais moins Melody, mais quand ça va mieux, donc voilà. Je m'appelle Melody parce que j'aime beaucoup chanter, siffler, composer de la musique. Je trouvais que ce nom-là me représentait bien. Et puis ils ont garagué, c'est moins chouette. Et puis ils ont garagué, c'est moins chouette. c'est moins chouette.